Salut à tous, notre sujet du jour porte sur les maux d'estomac et nous allons voir ensemble quelques remèdes naturels pour soulager ces maux. Les douleurs d'estomac ne sont pas à prendre à la légère. Elles peuvent parfois mener à des hémorragies ou d'autres graves maladies. Il faut donc consulter un médecin. Il existe pourtant de nombreuses méthodes pour soigner les maux d'estomac. Citons quelques remèdes naturels pour soulager le mal d'estomac. Nous allons commencer par le cataplasme d'argile. Un cataplasme, comme on le sait, est une préparation de plantes en poudre assez pâteuse que l'on protège par une compresse pour appliquer sur la peau dans une zone douloureuse à traiter. Comment faire le cataplasme d'argile? Versez de l'argile verte bien sèche en poudre ou en fragments dans un saladier. Ajoutez de l'eau jusqu'à recouvrir l'argile. Remuez à peine l'argile, puisqu'il se dissout tout seul. Couvrez d'un linge propre, puis laissez reposer plusieurs heures. Ne chauffez pas l'argile directement sur le feu, mais posez le saladier près d'une source de chaleur, ou dans un bain-marie par exemple. Puis, à l'aide d'une spatule en bois, mettez l'argile chaude dans un linge en coton, ou mieux, dans une large feuille de chou, ou encore dans une compresse. Vous pouvez maintenant appliquer ce cataplasme d'argile obtenu sur le creux d'estomac. L'infusion de camomille Buvez au moment des douleurs, puis après les repas de midi et du soir, le plus souvent possible une infusion de camomille. Prenez par exemple 5 à 6 grammes de fleurs séchées pour une tasse d'eau. De l'eau argileuse Buvez au moment des douleurs, puis avant chaque repas, matin, midi et soir, pendant 15 jours, un demi-verre d'eau argileuse. Dans un grand verre, versez 2 cuillérées à café rase d'argile, 5 grammes en viande, délaillé dans de l'eau minérale. Couvrez, puis laissez le verre au frais quelques heures. Mais n'utilisez pas le dépôt d'argile. Vous allez seulement prendre l'eau qui est dessus, c'est ce que vous allez boire. Buvez aussi l'infusion de serre polé. Vous pouvez en boire 3 fois par jour après les repas. Vous prenez une tasse d'infusion de 15 grammes de serre polé pour 1 litre d'eau bouillante. Vous laissez infuser 10 minutes, puis vous filtrez. Après, vous pouvez boire cette infusion. Du jus de pommes de terre Buvez un demi-verre du jus de pommes de terre que vous avez passé à la centrifuge 3 ou 4 fois par jour pendant un mois. Pour éviter le goût désagréable de ce jus, vous pouvez le sucrer avec un peu de miel. Vous mettez par exemple dans un verre une cuillerée de miel et vous le buvez comme ça. La propolis Mâchez longuement après chacun des trois repas. Un gramme de propolis comme si c'était un chewing-gum pendant une demi-heure au moins. Les amandes Mangez lentement tout au long de la journée une douzaine d'amandes. L'huile de ces amandes se déposera en une fine pellicule et protégera ainsi la paroi de l'estomac. Le bicarbonate de soude pour neutraliser l'acidité gastrique Le bicarbonate de soude est généralement utilisé pour ses propriétés basiques qui aident à neutraliser les aliments acides. Le bicarbonate de soude permet ainsi de soulager les brûlures d'estomac, le reflux gastrique et l'acidité gastrique chronique. Pour l'utiliser à titre de remède naturel contre les maux d'estomac, il est conseillé de le consommer avec de l'eau. Il est important de n'utiliser ce remède que de façon ponctuelle et pas en traitement à long terme. La racine de guimauve C'est aussi l'un des remèdes anciens pour le traitement des brûlures d'estomac. Mâchez le bâton de guimauve qui est la racine que l'on donnait dans le temps à mâcher au bébé quand il faisait leurs dents. Buvez à petites gorgées 3 ou 4 fois par jour de l'eau tiède dans laquelle on a fait dissoudre une cuillerée de guimauve en poudre. Voilà, je viens de vous citer ici l'objet de mes recherches. De façon non exhaustive, quelques remèdes naturels pour soulager les maux d'estomac. Et c'est par là aussi que je mets fin à ma vidéo d'aujourd'hui sur notre thème qui est comment soulager les maux d'estomac avec des remèdes naturels. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne Cézons de la vie CP. Et activez aussi la cloche de notification pour être sûr de recevoir mes prochaines vidéos. Laissez-moi vos commentaires, vos avis. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Au revoir.